bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour ce tuto on va voir comment on réalise cette fraise donc c'est une fraise qui a été réalisée avec du fil éponge c'est super pratique comme fil puisque vous pouvez le mettre au lave-vaisselle si vous en avez un ou alors directement dans votre machine à laver on a déjà vu plusieurs tutos d'éponge ensemble aujourd'hui je vous présente la fraise si vous connaissez pas ce tuto voilà ce qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui on passe tout de suite au matériel qu'on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas pour le matériel j'utilise le fil bubble print donc c'est un fil spécial pour faire les éponges donc on va avoir besoin de deux couleurs pour faire la feuille et j'utilise un crochet numéro 4 donc là c'est tout ce dont on a besoin une paire de ciseaux bien sûr pour couper notre fils mais sinon c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser notre fraise on passe tout de suite au papa on commence avec un cercle magique ensuite on vient y faire quatre mailles en l'air donc une deux trois quatre ce qui équivaut à une première bride plus une maille en l'air on va faire encore cinq brides séparés à chaque fois d'une maille en l'air donc une bride une maille en l'air donc là on en a une deux trois quatre avec nos mailles en l'air de départ donc cinq brides une maille en l'air et six brides une maille en l'air une fois qu'on a fait nous six brides une deux trois quatre cinq six on fait une maille en l'air on resserre notre cercle et on vient joindre dans la troisième des mailles en l'air une deux trois up par une maille coulée ça c'est pour notre rang numéro un pour le rang suivant on vient directement dans un espace entre nos brides on pique dans l'espace directement on fait une maille coulée et on redémarre donc de l'espace voyez entre chaque bride il ya un espace donc on redémarre là entre l'espace et on vient faire trois maille en l'air donc une deux et trois au même endroit où on vient de faire des trois mailles en l'air on refait une bride donc là dans chaque espace on va faire deux brides on sépare à chaque fois d'une maille en l'air donc les trois premières mailles qui équivaut à une bride au même endroit on fait une bride on va dans l'espace suivant on a fait une maille en l'air on vient y refaire deux brides aussi une et deux une maille en l'air je vais dans l'espace suivant deux brides une et deux une maille en l'air je vais dans l'espace suivant deux brides une et deux une maille en l'air et on répète ça donc six fois en tout un à chaque fois deux brides qu'on sépare d'une maille en l'air une fois qu'on a fait tout le tour on va joindre par une maille coulée donc là c'est ma dernière fois où je fais mes deux brides je viens faire une maille en l'air et je joins dans la troisième des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée donc là ça nous donne la pointe de la fraise ensuite on va faire la même chose avec trois brides dans chaque espace donc je retourne je fais une maille coulée dans l'espace là vous voyez j'ai mon groupe de deux brides là j'ai un espace là j'ai de nouveau mon groupe de deux brides donc je vais dans le premier espace faire une maille coulée pour que mon fils il soit ici à ce niveau là toujours une deux trois maille en l'air qui équivaut à une première bride au même endroit pour ce rang là je viens faire deux brides supplémentaires dans l'espace une et deux je sépare toujours d'une maille en l'air je vais dans l'espace suivant trois brides 2 3 une maille en l'air je vais dans l'espace suivant trois brides une 2 3 une maille en l'air et ainsi de suite tout le rang une fois qu'on a fait tout le tour ont joint ici par une maille coulée donc dans la troisième des mailles en l'air du début durant on retourne en maille coulée dans l'espace suivant donc il faut toujours qu'on soit au milieu de notre groupe un voyez là j'ai mon groupe de trois brides d'un côté de l'autre j'ai un espace à chaque fois donc là on va dans l'espace suivant on redémarre avec trois mailles en l'air on va y faire trois brides supplémentaires donc une deux trois une maille en l'air je vais dans l'espace suivant une deux trois et quatre donc là on fait quatre brides séparés d'une maille en l'air dans chaque espace deux trois quatre une maille en l'air et je fais ça tout le tour une fois qu'on a fait tout notre rang avec nos quatre brides à chaque fois on fait une maille en l'air bien sûr qu'on oublie pas on joint dans la troisième des mailles en l'air du début durant on va venir cette fois ci ici au milieu donc on a un groupe de quatre brides d'un côté ici on a un groupe de quatre brides ici et on a notre espace et notre groupe de quatre brides donc là on va aller au milieu des quatre brides donc une deux une deux on va venir ici au milieu faire une maille coulée et on va partir de là pour faire un groupe de trois brides donc une deux trois mailles en l'air au même endroit je fais deux brides supplémentaires pour avoir un groupe de trois brides donc là on est au milieu de notre groupe de quatre brides du rang précédent vous voyez pas bien parce que le fil il est un peu épais mais c'est pour ça que je vous explique donc là on a notre groupe de quatre brides donc deux ici on vient se positionner là au milieu on monte nos trois mailles en l'air et on fait deux brides supplémentaires dans cet espace là ensuite on a un espace on a de nouveau un groupe de quatre brides et un autre espace donc on a fait nos trois brides une maille en l'air là on va dans l'espace au milieu des groupes on va dans cet espace là on fait trois brides une deux et trois ensuite on vient faire une maille en l'air on vient au milieu de notre groupe de quatre brides ici donc et on fait un groupe de trois brides ce qui va nous faire des augmentations sur tout le tour là on travaille pas simplement dans chaque espace on travaille une fois dans un espace et une fois sur notre groupe de quatre brides où on pique au milieu et ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang à chaque fois on sépare avec une maille en l'air donc là on est dans un espace on fait nos trois brides une maille en l'air je viens dans mon groupe de quatre brides au milieu et je fais trois brides une deux trois une maille en l'air cette fois si je viens dans l'espace une deux trois une maille en l'air je viens entre mes quatre brides à nouveau donc je fais trois brides et on fait ça jusqu'à la fin dur une fois dans l'espace une fois entre notre groupe de quatre brides au milieu donc deux brides d'un côté deux brides de l'autre je joint par une maille coulée donc là on a bien notre fraise qui va partir comme ça maintenant on va faire quatre rangs donc un deux trois quatre quatre rangs on va toujours en maille coulée jusqu'à notre prochain espace donc pour commencer le rang toujours trois mailles en l'air au même endroit dans l'espace on vient faire deux brides supplémentaires pour avoir notre groupe de trois brides une maille en l'air et là on va faire quatre rangs comme je vous le disais on fait trois brides une maille en l'air trois brides une maille en l'air dans chaque espace quand on arrive à la fin du rang on finit par une maille coulée on retourne dans un espace on redémarre trois brides une maille en l'air trois brides donc on fait quatre rangs comme ça où dans chaque espace durant précédent on fait un groupe de trois brides je vous laisse avancer sur votre fraise en faisant donc à chaque fois un groupe de trois brides dans chaque espace et on fait ça pendant quatre rangs on se retrouve une fois qu'on a terminé ces quatre rangs voilà ce que ça donne une fois qu'on a réalisé nos quatre rangs en faisant trois brides à chaque fois une maille en l'air trois brides une maille en l'air trois brides etc donc on va faire un dernier rang de cette couleur on va toujours en maille coulée dans un de nos espaces et cette fois ci on va faire un rang où on va faire trois brides à chaque fois donc on fait nos trois mailles en l'air les deux brides du début durant et là on va directement dans l'espace suivant sans faire de maille en l'air pour resserrer donc le haut de la fraise on fait des groupes de trois brides dans chaque espace sans faire de maille de séparation donc là j'ai fait mon groupe de trois brides je vais dans l'espace suivant et je refais trois brides je vais dans l'espace suivant je refais trois brides ce qui va nous permettre de resserrer le haut de la fraise avant qu'on fasse la partie en vert qui représentera la feuille donc je vous laisse faire tout le tour en faisant trois brides dans chaque espace et ensuite vous pourrez couper et arrêter le fil de cette couleur une fois qu'on a arrêté notre fil on va aller chercher en passant donc dans nos mailles avec le crochet pour le faire descendre une fois là qu'on a une boucle on va reprendre notre fils pour l'arrêter que ça fasse un noeud une fois qu'on a on peut continuer à refaire un petit peu descendre le fil une fois qu'on a fait ça on peut prendre notre fils vers on va venir l'attacher dans un de nos espaces et on va venir faire trois mailles en l'air une deux trois à l'intérieur de l'espace on refait deux brides une et deux ensuite on fait une maille en l'air là on va faire des triples brides donc là on était entre un espace entre trois brides ici trois brides là et là on a un espace donc on est ici on va sauter les brides le groupe de trois brides qui arrive on va descendre d'un rang donc un groupe de trois brides un espace en dessous de notre espace ici vous avez un groupe de trois brides vous voyez une deux et trois on va préparer donc notre triple bride on vient de faire une maille en l'air on enroule le fils une fois deux fois trois fois autour de notre crochet et on va venir travailler autour de la première bride donc mon espace et le groupe de trois brides durant du dessous voyez je vous j'essaye de bien vous montrer un comme ça donc on est ici dans un espace on a notre groupe de trois brides on a à nouveau un espace et en dessous on a une deux trois brides je vais venir travailler autour de cette bride là pour ça j'ai préparé donc mes trois jetés je passe en dessous du groupe de trois brides donc dans l'espace voyez un espace un groupe de trois brides un espace je vais venir piquer dans l'espace du tourrand donc un deux trois et je vais ressortir entre la première bride ici de mon groupe et les deux autres et là je prends donc mon fils et je fais à chaque fois à travers les deux boucles les deux suivantes les deux d'après les deux d'après ce qui me fait voyez ici mon groupe de trois brides dans l'espace là je travaille trois triples brides au même endroit donc une deux trois je pique par dessous je ressort entre ma première bride et les deux autres et je passe à chaque fois de deux mailles de mailles demain on fait ça encore une fois je pique dans le troisième rang dans mon espace en dessous hop deux 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 et deux une fois que j'ai fait ça je saute le groupe de trois brides et je le saute et je viens directement dans l'espace là hop et je fais mon groupe de trois brides une deux et trois si vous regardez bien on a sauté un deux groupes de trois brides donc j'ai sauté que un seul espace ici et dans l'espace suivant j'ai de nouveau mon groupe de trois brides et on répète ça tout le tour donc je fais deux trois je viens piqué pas dans l'espace mais dans l'espace encore durant en dessous je ressors entre ma première et mes deux autres brides et je passe mon fils à travers deux boucles de boucles deux boucles de boucles je fais à nouveau mes trois jetés je sors entre la première et les autres et toujours deux boucles de boucles de boucles encore une fois toujours séparé après une maille en l'air je saute le groupe de trois bride et je viens dans mon espace faire mes trois bris on alterne ça tout le tour on se retrouve à la fin du rang voilà ce que ça nous donne quand on a fini de faire tout le tour donc on a joint par une maille coulée on va aller de nouveau en maille coulée dans notre prochain espace là on va faire une deux trois mailles en l'air qui équivaut à une bride au même endroit on vient faire une bride ça nous en fait deux je saute mon groupe de trois bride allongé là je vais ici dans l'espace suivant et je fais deux brides une et deux je vais dans l'espace suivant donc là j'ai mon groupe de trois bride là j'ai les grandes donc juste avant je fais deux brides et je vais faire ça tout le tour dans chaque espace on fait deux brides quand on arrive à la fin du rang on joint par une maille coulée on retourne dans l'espace suivant en maille coulée aussi on va faire trois mailles en l'air et là on va faire une bride dans chaque espace les trois mailles en l'air comptent pour la bride pour l'espace ici on va dans l'espace suivant une bride et on fait une bride dans chaque espace ce qui va nous permettre de resserrer ben tout notre haut de notre fraise on va faire une belle une fois qu'on a fait tout le tour on joint par une maille coulée et là sur le haut de notre fraise on va venir piquer à chaque fois dans la première maille on ressort dans la deuxième de l'autre côté et on fait une maille coulée vous pouvez le faire à l'aiguille si vous préférez 1 mais voyez ici vous avez les mailles je rentre une fois mon crochet dans un sens je le tourne et je vais dans la maille à côté dans l'autre sens je prends le fil je serre donc si vous voulez pas le faire au crochet vous pouvez le faire bien sûr à l'aiguille arrêter votre fils le passé une fois dans un sens une fois dans l'autre et ensuite vous tirez et ça va aussi retirer enfin ça va aussi resserrer le haut de la fraise une fois que le haut de notre fraise il est bien resserré on va faire 10 maille en l'air pour faire une petite chaînette donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc je pique à nouveau dans le haut de la fraise et je viens faire une maille coulée je tire mon fils et là on peut couper donc bien sûr on arrête notre fils on le rentre et voilà pour notre fraise elle est terminée j'espère que ce tuto vous a plu si oui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça on verra ensemble plusieurs autres tuto il y en a déjà pas mal sur les éponges si vous aimez faire des éponges là on va se lancer sur les fruits les fleurs voilà donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée à bientôt à bientôt